bonjour avion man de savoir et qui est lab on continue sur la série des biens en moins trois minutes et on est toujours sur le chapitre la gestion des paquets deuxième partie de apt cash d'accord donc la vidéo 7 5.2 alors on commence tout de suite alors ce que j'ai pas dit tout à l'heure mais c'était c'était écrit lorsque j'ai lancé la commande apt cash on a décrivé un petit peu la commande apt cash il faut mettre à jour donc je vais retaper la commande apt cash voilà les informations fichiers peuvent être cependant obsolète si la dernière mise à jour est trop ancienne vous mettre à jour le cache des paquets avec apt update pour ensuite avoir les informations les plus à jour concernant les paquets qu'on souhaite potentiellement installés donc ce que je fais je fais un apt update c'est la bonne pratique ok tous les paquets sont à jour je fais un apt cash et moi c'est une commande que j'utilise beaucoup imaginons que je cherche je sais pas un truc sur les office tout à l'heure on a donné cet exemple je vais faire apt cash cherche office je vais faire un pay place parce que je vais avoir pas mal d'informations et j'aurai tous les paquets qui vont être qui ont qui vont être on va avec la chaîne de caractère que j'ai donné c'est à dire office donc je vais descendre j'ai pas mal j'ai gbj office moi je sais même pas ce que c'est frontal pour le dictionnaire j'ai pas mal de paquets et je vais avoir forcément que vous connaissez sûrement libre office une suite biotique complète vous prenez un petit peu la logique je cherche un paquet avec une chaîne de caractère office il va m'afficher les les paquets que les paquets en rapport je pourrais faire même chose je pourrais mettre web je pourrais mettre browser par exemple pour navigateur pas de browser mais browser et pareil il va m'afficher les paquets en rapport avec ça donc vous voyez qu'il m'affiche chromium qui est un navigateur web assez connu open source voilà on a on a on a falcon on a firefox forcément etc etc donc ça c'est pour la commande apt cache search pour pas que la vidéo soit trop longue on verra une autre commande dans une autre vidéo je donne donc à la prochaine